Parce que c'est une séparation des pouvoirs, mais aussi on ne trouve pas une séparation des pouvoirs strictes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Même Bouffé qui est vraiment dans les faits, on ne peut pas expliquer, mais tu constables, il n'y a pas une séparation stricte entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Je pense que ce qu'on a fait, c'est 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 que l'on a fait toute considération émotionnelle, c'est que l'on a fait de la justice. Le calendrier de la justice n'a rien à voir avec le calendrier des hommes politiques. La justice fonctionne de façon autonome. Je pense qu'il y a un plénière qui a gardé sauté, il y a de découvrir les décisions de justice en même temps que les citoyens. C'est-à-dire que les juges, ils disent le droit en toute autonomie et en toute indépendance. Tout le monde ne peut pas intervenir. Maintenant, le reste, c'est des options, des choix. Mais la justice, ce n'est pas seulement entre les hommes politiques d'un côté ou d'un autre. Mais il y a énormément de décisions de justice qui passent et qui sont traitées. La justice fonctionne de façon autonome tous les jours. Au-delà de certains dossiers, il y aura maintenant des hommes politiques. Mais le plus gros du travail de la justice, c'est les citoyens, en matière civile, en matière commerciale, etc. Mais c'est le constat, le constat est là. Le constat est là, c'est-à-dire qu'on ne fait que des constats. Nous n'en sommes pas dans l'émotion. Nous ne savons pas. Tout simplement, si c'est de l'autre côté, l'appareil doit être lié rapidement. On a vu le procès... On pourrait parler d'affaire Malik Diop, le député là aussi, qui a une révélation. Il y a une grande déficit d'Assemblée nationale. Mais vous léguis, les gens, comme si on n'a pas envie de savoir. On n'a pas envie de savoir. Vous faites que de l'autre côté, il est égal. Vous faites que de l'autre côté, il est égal. L'affaire Covid-19 et le scandale, je pense que c'est beaucoup plus sérieux que le maître Moussa Diop, peut-être dans le même siège. Mais le rapport, c'est venu d'une institution, coup des comptes, donc on peut vraiment... C'est quelque chose de sérieux. Oui, mais je pense qu'aussi, la justice ne se rend pas dans la rue. Il y a un principe extrêmement important, c'est le secret de l'instruction. Nous sommes des défis qui ont la Covid-19. Nous ne savons pas. Nous sommes des défis qui ont la révélation de la Moussa Diop. Nous ne savons pas. Donc il y a des aspects qui relèvent de la confidentialité. Il ne faut pas être... Il ne faut pas être... Non, on sait ça. Il y a le secret de l'instruction. Mais la rapidité, c'est-à-dire... Oui, mais... Au moins, nous avons vraiment la justice. C'est un appareil qui est équitable, qui rend la justice au nom du peuple sénégalais. C'est-à-dire, nous avons des procès différents par rapport à l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Nous avons avec la même rapidité, nous avons vraiment la sénégale parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe aussi. On a besoin qu'ils nous rendent des décisions. Nous avons exactement comment nos derniers publics sont gérés. Oui, mais c'est le... Et le rapport Covid-19, bien exemple, il y en a d'autres aussi. Oui, mais je veux dire que... Par rapport au secret de l'instruction, également, la justice, comme je l'ai dit, ne se rend pas dans la rue. Le juge, il travaille... Son chef, c'est sa conscience. Il faut vraiment qu'on soustère la justice de ces divergences-là et qu'il travaille en toute autonomie. Maintenant, le calendrier politique, le calendrier des hommes politiques n'a rien à voir avec le calendrier du juge. Lui, il dénoute son calendrier conformément au travail qu'il est en train de faire. S'il considère que les éléments qu'il a en main permettent d'aller à un procès, il va le faire. S'il considère qu'il n'a pas encore suffisamment d'éléments qui permettent d'ouvrir un procès, il ne va pas le faire. Ce n'est pas parce que les gens disent ceci, cela, qu'il va organiser un procès. En fin de compte, ce n'est pas un procès, mais il n'a pas le droit. Si quelqu'un a un procès, il ne va pas maintenir ceci, mais c'est un procès bâclé. Je pense qu'il faut qu'on laisse la latitude à la justice de travailler dans la plus grande quiétude.